Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ces journales. Les députés nationaux et sénateurs de la Communauté économique de l'Afrique australe réfléchissent depuis hier sur la qualité de vie des habitants de cette sous-région de l'Afrique. Je vous propose de suivre l'ouverture de travaux dans ce reportage de Sylvie Mouimou. 16 pays, plus de 200 participants en préparent à la conférence plénière de la 48e session du forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique australe, SADEC. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilungailu Kamba, a rappelé des liens historiques entre la RDC et la SADEC remontant depuis 1998. Il faut mettre au crédit de la SADEC les longs processus vers la paix en RDC depuis Lusaka jusqu'à Sun City. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication des différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a créé le forum parlementaire de la SADEC dans le souci d'assurer une forte représentativité de nos populations. J'invite tous les États à s'approprier cette feuille de route. Partant, je déclare ouvert les travaux de la 48e session de l'Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. La présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda Lyoko, qui est intervenue dans la suite de la présidente de l'Assemblée nationale du Mozambique et présidente en fonction du forum parlementaire de la SADEC, Esperanda Francisco Morenda, a rappelé l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir la paix dans la sous-région. Comment oublier l'appui soutenu de la SADEC jusqu'à ce jour sur les plans politiques, diplomatiques et sécuritaires depuis plus de 20 ans sur le tortueux chemin de la paix et de la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans bien d'autres points de notre région. Au nom de tous ces efforts multiformes, souvent payés par le sacrifice suprême de nos forces de sécurité, il est de notre devoir de nous montrer tous, pays membres de la SADEC, à la hauteur de l'engagement et des objectifs d'intégration de notre union au sein de cet espace austral. Pour cette cérémonie d'ouverture, une photo des familles a été prise entre quelques députés nationaux et sénateurs et la présidente de la Chambre basse du Parlement au sortir de la salle de banquet du Palais du Peuple. De ces deux, il y a peu, c'est aujourd'hui samedi que le président de l'Union nationale de la presse congolaise, Kassonga Chilunde, sera inhumé après les hommages à la clinique Ngaliema. Mais hier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a exprimé ses sincères condoléances à la corporation de journalistes. Il a dit aux communautés, plutôt au comité national de l'UNPC qu'il a reçu en audience. On écoute le président de la section Kinshasa de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, au micro de Françoise Bouéla. Nous tenons à remercier son excellence, monsieur le Premier ministre, de cette audience importante qui vient d'accorder à l'UNPC, d'abord le comité national de l'UNPC, avec notre premier vice-président qui fait office de président désormais. Nous avons perdu notre président, le secrétaire général et madame la trésorière générale. Moi, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, la section avait souhaité et demandé à son excellence de nous recevoir pour non seulement lui annoncer le décès de notre président, mais également voir de quelle manière le gouvernement de la République peut nous accompagner dans cette période très difficile pour nous. Et nous avons été très bien reçus par son excellence, qui a été très attentif, non seulement au problème des journalistes, aux réalités de notre presse, mais aussi en tant que père, en tant que responsable de notre gouvernement, nous pensons enterrer désormais, dignement, notre président. Toutes les formalités sont quasi terminées, et donc d'ici demain, on va l'accompagner en ce dernier domaine. Comme vous le savez, l'UNPC, c'est l'union de l'ensemble des journalistes congolais. La presse nationale a pour rôle, d'abord d'accompagner les institutions de la République, de tenir l'opinion informée de tout ce qui se passe dans notre pays, dans l'essence de l'apaisement, dans l'essence de la paix, dans l'essence de rendre plus crédibles les discours nationaux. Nous sommes à l'écoute des politiques, à l'écoute des institutions, à l'écoute de tous les responsables de notre pays, pour que l'opinion soit informée correctement de ce qui se passe dans notre pays. Et au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a eu une séance de travail avec tous les officiers supérieurs et généraux de la police nationale congolaise, question de s'enquérir de la situation sécuritaire au pays. Nadine Yango pour le reportage. Tous les responsables de la police nationale congolaise de 26 provinces du pays, autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Le patron de la territoriale a voulu s'enquérir de la situation sécuritaire du pays et surtout répondre à l'instruction du commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo. Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité qui nous est offerte par l'invitation du commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise, invitation qu'il a lancée à tous nos officiers et commandants provinciaux de la police dans toutes nos provinces et qui se retrouvent ici présents dans la capitale. Nous avions saisi cette occasion pour réunir autour de nous, depuis notre prise de fonction, tous ces responsables de ces grands corps de la police nationale congolaise, avec l'état-major au niveau central et les dirigeants au niveau de nos provinces. C'est une réunion de corps. Nous avons fait le tour de toutes les questions qui nous préoccupent, de nos réalités quotidiennes dans la gestion sécuritaire et de l'ordre public à travers toutes nos provinces. et de savoir de manière spécifique ce que chaque coin de la République a comme difficulté particulière. Et dans cela, nous préparer à pouvoir y faire face de manière la plus efficace possible. Cette réunion s'est clôturée par une note de satisfaction pour ses officiers supérieurs et généraux de la PNC et pour les assurances obtenues de leur tutelle sur le bon fonctionnement de services. Sécurité toujours dans ce journal, Kinshasa refuse d'être une plaque tournante pour les commerces illicites. La brigade douanière vient de se saisir de plus de 2 000 kilos de stupéfiants, allais-je dire, à l'aéroport de Njili et outre, entre autres, les entrepôts de Kinshasa. Les services aux frontières et principalement la brigade douanière poursuivent sans désemparer la lutte pour contrer la contrebande en République démocratique du Congo. La dernière traque en date est effectuée à l'aéroport international d'Njili, à Kinshasa, où plus de 2 000 kilos de cartes in drogue, qui a ses origines au Yémen et en Éthiopie, a été interceptée. Des colis chez Pacific Trading, premier concessionnaire république, 20 colis saisis à l'importation. Chez Bolloré Africa Logistique, 25 colis. Et enfin, à la salle des tris de la poste, 20 colis, pour la seule provenance Addis Abeba. C'est depuis le 11 novembre 2020 qu'on a commencé à opérer des saisies des plantes en provenance d'Addis Abeba. Nos services ont été attirés par l'odeur excessive qui sortait de ces colis, arrivés par la voie postale. Au moment de la prise en charge des marchandises par la douane. Les fraudeurs voulaient utiliser notre pays comme territoire de transit et les expédier vers l'étranger à partir de Kinshasa. Pour y parvenir, ils ont changé les emballages afin d'échapper à la vigilance de la douane. Que vaut un kilo de quatre ? Lévi Kitoko a des chiffres. Un kilo de quatre peut coûter autour de 1000 euros. Comme nous avons saisi à peu près deux tonnes, ça peut avoisiner 2 millions d'euros. Ces interceptions sont une conséquence logique de l'engagement ferme du directeur général par intérim de la DGDA Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moutchi qui avait aligné dans son action une lutte sans merci contre la contrebande. Ensemble, nous pouvons grâce au volontariat. C'est le thème de la journée internationale du volontariat célébrée le 5 décembre de chaque année. Et aujourd'hui, la vice-premier ministre, ministre du Plan, a adressé un message à la nation congolaise. On écoute Élisée Mounembre au micro de Peggy Moukouna. Ensemble, nous pouvons grâce au volontariat, thème retenu pour cette année à l'occasion de la journée internationale du volontariat. Conscient du rôle important que doit jouer le secrétariat national dans la promotion du volontariat, les ministères du Plan poursuivent ses efforts et travaillent sur l'élaboration d'une politique nationale du volontariat. Être volontaire ou bénévoles, c'est faire preuve d'engagement au profit de sa communauté. C'est apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à l'édification de la nation et de l'humanité. Comme l'écrivent si bien nos amis de France volontaires, le volontariat participe de la construction d'une citoyenneté active et contribue à l'appropriation par les citoyens des enjeux et défis du développement durable. Basé sur un enrichissement et une compréhension mutuelle, le volontaire contribue à l'apaisement des sociétés et au renforcement de la cohésion sociale. Il s'y est également de noter qu'en rapport avec les objectifs du développement durable, les ODD en cycle, le volontariat se révèle un levier non négligeable en ce qu'il s'inscrit au cœur de la démarche inclusive de l'agenda 2030. Le volontariat, dans sa diversité, a un rôle crucial à jouer dans ce nouvel agenda du développement durable. Le secrétariat national du volontariat a enregistré, au cours de ces dernières années, plusieurs réalisations au bénéfice des populations, dont la construction des forages de puits d'eau en PASA 1, des reboisements du site universitaire de Kinshasa, des campagnes de sensibilisation pour la lutte contre le VAS SIDA et le paludisme dans plusieurs communes et de l'organisation des foires agricoles au profit des associations volontaires à Kinshasa. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et celui du gouvernement, je tiens à féliciter ces femmes, ces hommes et organisations volontaires et bénévoles qui consacrent leur temps, leurs compétences et leurs ressources pour soutenir les efforts de la paix, de la stabilisation et du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Et au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Situante, Billy Kambale a lancé la deuxième édition de la technologie financière 2020 à Rotana, hôtel à Kinshasa et plusieurs personnalités ont pris part à cette activité. Mamita Bangulu nous en parle dans ce reportage. Organisé par Youth Connect RDC en collaboration avec Africa Fanage Forum avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement NID, Cette édition est placée sous le thème « Construire ensemble l'infrastructure de la finance inclusive ». Le ministre Billy Kambale a indiqué que la raison de l'organisation de ces forums à Kinshasa s'explique par l'ampleur de plus en plus croissante de l'innovation digitale laquelle constitue aujourd'hui un véritable instrument en matière de création de richesses sur l'ensemble des domaines économiques et l'impact crucial en numérique comme facteur d'émergence. Billy Kambale a, en début de la mise en œuvre de toutes les structures d'accompagnement, lancé un appel pathétique à tous les jeunes à ne pas attendre qui que ce soit pour entreprendre car le développement de ce pays dépend d'eux. Pour sa part, le représentant résident du PNIC, Dominique Sam, met la priorité sur l'ouverture des services des micro-finances. Le projet actif de ce cycle d'action, changement, transformation, réduction financière continue à contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des solutions financières. Auparavant, le coordonnateur de Youth Connect RDC, M. Kassai, avait indiqué que l'organisation de cette édition à Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de Youth Connect avec l'appui technique et financier du PNIC. Plusieurs thèmes ont été développés par les panélistes, entre autres, améliorer l'accès aux services financiers pour les populations. Ces forums se poursuivent ce jeudi 3 novembre avec les interventions des panélistes autour de plusieurs sous-thèmes. Ces assises de deux jours, soit du 2 au 4 décembre, vont se clôturer ce vendredi. La partie technique de ce journal a été assurée par Pesho Moubenga, Mamita Bangulu et Milon Zouzi sous la coordination de Jacques Kaboaba. Merci, fidèleté des spectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501